La Ligue des Nakamas Une live réaction au dernier épisode de Falcon and the Winter Soldier On y est Donc ça y est, épisode final Donc la dernière fois, on a laissé l'équipe sur des petits cliffhangers sympathiques On a vu John en train de se faire son propre bouclier J'attends de voir le résultat de ce match La définition du forcing Si son truc il va pas faire clang quand il va le lancer Il va lancer tous les trucs, ils vont s'effraer, ils vont se détacher avant d'atteindre leur cible Mon truc, Kaamelott Ça m'étonnerait pas qu'on le voie se briser Mais bien sûr, son machin il va pas rebondir, t'as pas vu le truc que c'est On va voir Si ça rebondit c'est des bullshit, c'est pas du fibragneau le machin Le mec il fait ça dans son garage et ça y est, il crie un... arrête Moi je vois ça, je crie au scandale Bon, ça sera un scandale mineur C'est pas ça qui ferait que l'épisode est mauvais Je dirais quand même scandaleux que tout le temps nous dire que le vibranium ça fait l'effet du bouclier Là tu me dis que l'autre il fait son truc en 2-2 dans son parking Et puis voilà, on va arrêter Protéger le déballe, ça sera déjà bien C'est ça Bon bah on a vu Sam qui est parti voir Isaiah C'est ça exactement Discussion pour savoir quoi faire C'est ça, bon évidemment Isaiah Bradley Il est très amer vis-à-vis des Etats-Unis Normal Bien évident, étant donné son histoire personnelle Ça paraît assez évident Sam aussi qui devait découvrir son costume Il ouvre la mallette et puis il voit ce qu'il y a dedans Mais évidemment nous on n'a pas eu le droit de voir Ouais Bon il n'y aura pas tellement de surprises quand on va le voir Dévoiler parce qu'on a eu le temps de voir le truc apparaît sur les réseaux sociaux C'est le seul truc sur lequel on a été spoilé C'est un spoil mineur Parce que ça reste le costume des comics Voilà Juste, il faut le voir en bout Voilà, et puis bon bah voilà Et puis Bucky qui est dans le bon état d'esprit maintenant Il est plus ou moins guéri Il va certainement avoir une discussion avec son pote le papy Compliqué Voilà, et puis bon bah voilà Bon puis il faut toujours savoir aussi c'est quoi le délire autour de Sharon Le Power Breaker et tout ça Et Zemo a été appréhendé par les Doris Milager aussi Donc il part en raft Voilà Ouais Bon puis il y a aussi du coup l'agent du shield Val de Fontaine ou je sais pas quoi Ah oui ouais Qui est venu accoster, approcher John Walker John Walker Donc on va voir s'il va y avoir une petite suite par rapport à ça dans l'épisode On va voir On va voir ça On c'est parti Donc on se lance Go C'est vrai j'en ai vu certains aussi dire Aller rechercher à l'international La fille m'a réussi à pénétrer sans bras le parc Mais c'est toujours comme ça de toute façon Alors il faut qu'il y ait l'histoire Non mais c'est toujours comme ça Il faut que l'histoire se fasse En tout cas Dès le départ on voit que ce qui s'organise Ça va vraiment être une concentration de gens là Dans cette zone là Du coup pour voir ce qui se passe Direct Donc tout le monde va le voir C'est ce qu'il faut C'est vrai est-ce que tu dis Qu'il faut que les super héros aussi soient vus Par le public Parce que sinon c'est stupide Non ça sert à quoi Le flow Le flow Et là il nous a fait un petit truc à la Steve Rogers Le placement dans le dos Il est sur la lune Je suis persuadé qu'il est sur la lune Steve Rogers Allez Sam Dis lui un on va voir toi aussi Non mais c'est bon qu'il fasse pas du copier coller de Steve Oh bah putain de merde ça c'est dead Ouais il a fait un truc sale C'est de l'acide Oh bah dead a suck Ah ouais ouais Ah bah ça c'est les Vapeur de mercure Ça rigole pas les armes de Madrepour Elle était pas là pour en faire un otage Allez Sam Oh bien 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 Ouais très bien Nous on relance cette mort Monsieur a du flow Stylé stylé Le retour J'aurais presque voulu voir les balles ricochées contre Edwing Qu'on voit qu'il est en vibranium et tout C'est ce que j'attendais Pour qu'on voit que Edwing est plus résistant qu'avant Vraiment des terroristes jusqu'au bout Les gars il serait temps de parler Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Ouais Parce qu'il est manifestement une kamikaze Ouais Mais vous vous êtes d'accord avec ça ? Ouais Ça va finir ils vont la lâcher Ouais ouais Ils sont pas si d'accord que ça Soit il meurt soit il la lâche de toute façon Oh la 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 C'est clutch as fuck La lourdeur Ouais bah ouais Oh oh Vibranium as fuck Alors là c'était lourd Ouais Excellent Bref l'eau Oui il est là votre local Oh la 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 c'est ça capitaine américain Je te dis la vie du public c'est important putain de merde Ah ouais ouais Non faut vraiment la calmer la gamine Ouais La calmer la calmer Ah faut la calmer La dédouer rien La dédouer rien Je crois bien Parce qu'elle là elle est trop barrée Quand tu vois comment ses potes sont Il montre que t'es un héros toi aussi Bien bien Il a tenu le truc en tout cas La vache T'as vu le bouclier Ouais C'est pas du même C'est le fameux C'est le fameux fois dans ces films. La précision du bail. Le training de montage n'a pas servi à rien. Bien joué. Bravo Sam. Il est à la hauteur. Ça fait vraiment un bruit dégueulasse. Evidemment. Son pauvre métal. Il ne va pas te lâcher. C'est personnel. Ce qui est normal. T'as tué le poteau. Il botte le cul en plus. Il y a du répondant. Décide-toi. Retiens le truc. Allez John. On sait que tu n'es pas un mauvais gars. Tu n'es pas un suprême connard non plus. Il a lâché le bouclier. Regarde la dégaine du truc. Bien c'est bien. Putain. La soundtrack de Civil War. Il est vrai qu'il peut faire un truc. Et Sam. Voilà. Oh la 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 la. Mais quel flow Sam. Bucky l'approuve. Il dit. Voilà. Voilà. Tu vois. Black Falcon. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors comme ça tu portes les couleurs des Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. Putain. Encore lui ? Il fait chier. En même temps il l'a laissé. Il est parti. Je le sais bien. Je le sais bien. Mais. Vas-y donc Sharon. Il tient son gun en mode. On est dans les années 90. Ouais. Il n'a plus le droit de faire ça. J'ai l'air. On n'a vraiment plus le droit de faire ça. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un faire ça c'était à Ice Cube. Regarde le. On n'a plus le droit de faire ça mec. Sam. Comment tu vas t'en tirer face à un super soldat ? Je veux voir ça. Oh. Su. Il est temps là. Arrête des conneries. Bien. 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 Et maintenant on fait à Miami. Ok les gars. Maintenant qu'il a donné le bouclier. Ouais c'est ça. Maintenant c'est bon. Allez. Le problème c'était ça quoi. Ouais. Il voulait pas de toi comme Captain America. Non. C'était vraiment personnel. Mais c'était autre chose. Bon. Bon. C'est vrai que ça fait encore plus Captain America quoi. Parce que là ça fait vraiment l'aigle et tout. C'est vrai que c'était le concept quand ils ont fait ça dans les comics. Ouais. J'espère qu'Azaia y voit ça. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui. Oh putain Mic drop Encore une fois, Sam, tu confirmes que je fais partie de la team Boy Scouts J'adore mes Boy Scouts, tu en fais partie maintenant Tu es un meilleur Superman que le... On recommence pas ! C'est des dispensables Ah ouais, bien joué Sam ! Ah bon bah c'est en parlant de Zemo Eh bah dis donc son Alfred il est efficace ! Il a même pas laissé le temps au truc ! Il a dit non non, on les enferme pas ! Il y a un nouveau costume ! Le costume US Agent Ouais C'est ça ! Ça te va mieux ! Bah il est mieux ! Le costume ! C'est vraiment le soldat ! Bah ça lui va tant qu'il est en mouvement et qu'il fait son coup ! Voilà, il va agir ! Ah ! Il va voir le papy ! Ça va être compliqué ça ! Ça va être compliqué ça ! Voilà ! Sors ! Évidemment ! On retourne voir Monsieur Bradley ! Le monsieur ! Le monsieur ! Ouais 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 ! Je te le jure ! C'est parti 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 ! Il va y avoir un truc de reconnaissance pour lui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! voilà Bucky il est invité au barbecue c'est normal c'est la famille enfin pas trop non plus il va falloir se calmer il est pas long de devenir le beau frère comme prévu on n'est pas potes chacun part de son côté à la fin allez allez les gars c'est des bros c'est des bros maintenant Captain America et le soldat libé bien bien déviez vous qui est ce qu'il veut faire on fait péter la maison blanche elle va étendre son business la folle Sharon ça devient un niveau le mastermind quoi et bah le dernier épisode de Falcon and the Winter Soldier était Captain America and the Winter Soldier c'était vraiment très très bon validé plus que validé ça c'est terminé comme ça devait se terminer ça c'est à tout boucler comme il fallait quoi il n'y a pas de sous intrigue encore en suspens là tout est réglé c'est ça exactement donc bon qu'est ce qui s'est passé John Walker devient l'US agent voilà validé par Val donc à voir qu'il ne faut pas appeler Val c'était meilleur droit de l'appeler Val elle nous fait chier on préfère qu'on l'appelle la messe violette on ne s'explore pas qui elle est pour qui elle travaille mais vu qu'il est devenu US agent j'attends de voir quelle équipe il va intégrer il va sûrement intégrer une équipe à un moment donné sûrement les Thunderbolts comme il y a pu y avoir plusieurs spéculations bon bah évidemment Sam est bien devenu le Captain America mais c'est ambigu on va dire on sent qu'il y a un côté il a mis le costume il est le Captain America et tout mais il va falloir vraiment qu'il prouve sa valeur il a une action à mener il a une action à mener c'est pas juste je mets le costume puis bon bah ça y est je suis le Captain et tout le monde doit me considérer comme tel et m'accepter non il l'a même dit lui-même le simple fait d'avoir mis le costume il y a des millions de gens qui vont me détester et puis il parle des afro-américains ouais mais et pas que voilà c'est ça des afro-américains et puis même certaines personnes qui veulent pas voir un noir voilà les afro-américains enfin tous les gens qui veulent pas voir un noir dans le costume du Captain America non mais voilà que ce soit les noirs ceux qui veulent pas voir un noir dans le costume voilà voilà et ceux qui n'aiment pas tout simplement le concept de Captain America aussi voilà parce que encore une fois sur le papier Captain America c'est un nom difficile à porter comme super-héros et c'est ça engage à beaucoup de choses tu peux pas faire moins politique comme nom de super-héros en fait allez donc euh c'est pour ça il se dit bah faut montrer ma valeur et puis bah c'est bon j'assume le rôle ouais parce que c'était vraiment c'était vraiment un titre fait sur mesure pour Steve ouais c'est vrai Steve il pouvait vraiment porter le blague il s'est dit y avait tout contexte de la Seconde Guerre mondiale il y avait un délire tu vois c'était l'homme le 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 Quand il est revenu, il ne pouvait pas assumer une autre identité, qu'il était Capitaine américaine. Les heures de la glace, menaces interplanétaires, tu deviens Capitaine américaine. Tu étais commencé avec ça. D'ailleurs il avait eu une petite hésitation, je m'en rappelle dans Avengers, quand il avait dit à l'agent Coulson, la bannière étoilée et tout, ça va pas faire un peu old-fashioned. Coulson avait dit on a besoin de ça, on a besoin aussi dans notre société qui est en proie à l'obscurité, on a besoin d'optimisme à l'ancienne. Ce qui est vrai. Mais en fait c'est ça que ça représente le délire de Captain America, enfin dans le MCU et puis en général. C'est pas ce que l'Amérique est. C'est ce que l'Amérique est censé être en fait. C'est l'idée. Aspire à être. Voilà, c'est ça. C'est pas un porte-drapeau d'une image cliché, non. Il faut aspirer à être meilleur. Le délire du Boy Scout à la Superman aussi. Aspire à être. Et c'est pour ça que quand Sam a fait son discours, j'ai dit mais là, bravo mec. Non mais c'est bien. Ton discours a été exceptionnel, là t'as vraiment embrassé le truc des Boy Scouts. Mais c'est ça parce qu'en plus il ne semble pas avoir vu Cap faire un discours comme ça devant la télévision. Devant la télévision, non. Non, les fois où on l'a vu faire un discours comme ça, c'était souvent, c'était soit aux Avengers, comme dans une game quand il motive. Soit il motive les troupes des Avengers. Ou alors sinon c'était face aux Shields. Et face au public-public, il n'aura jamais parlé. On n'a jamais vu ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Donc là, il y a vraiment, il y a un step-up. Tant mieux. Il a l'air d'endosser le rôle comme il faut. C'est bien. C'est bien. La petite discussion avec les gars devant tout le monde, devant la presse et tout, c'est exactement ce qu'il fallait. Voir l'opinion du public directement impactée. Bon, Carly est morte. Oui. Logique. Elle et puis tous ses collègues d'ailleurs. Oui, aussi. Tués par Zemo. Via son Alfred. Ah bah lui, il n'a pas lâché la mission. Au bout, il a dit qu'il faut les buter. Il ne faut absolument pas qu'il y en ait un qui survive. Allez hop. Le seul qui tolère, c'est Bucky. C'est ça. Bucky, c'est l'exception. C'est lui qui l'a manipulé, alors qu'il aurait pu être tranquille. Bucky a un concept particulier. Bon, il se dit, voilà. C'est un bon gars aussi. Voilà, il se dit, lui, c'est différent. C'est autre chose. Bucky, c'est comme Cap. Enfin, Bucky, c'est comme Steve, c'est un bon gars. Bucky, c'est comme Steve. C'est un bon gars. Ça va. Du coup, j'ai été obligé de m'imaginer Bucky de clown. Comme merde. Ça va. Bucky, c'est comme Cap. C'est un bon gars. C'est juste qu'on l'a manipulé. On l'a lobotomisé, manipulé. Il n'a pas pu. Sinon, on aurait pu donner autre chose dès le début. En tout cas, des scènes d'action magnifiques. Quand Captain America vole, il va falloir s'y faire. Quand Captain America vole, c'est quand même quelque chose de... Puis même les chorégraphies avec le bouclier et les ailes, elles sont bien stylées. C'est cool. Et puis là, c'est une série. Je me ferai un gros budget. Oui, parce que j'ai toujours tendance à oublier que c'est une série quand on voit les sensations. Attention. Même la CDA. Tu vois, en plus, ça se passe de nuit. La CDA, elle n'est jamais dégueulasse en fait. Mais je regardais le truc, je me disais, putain, mais ces qualités films, ils sont forts les mecs. Donc au cinéma, ça va donner quelque chose. Captain America 4, enfin confirmé. Qui a été confirmé. Bien évidemment, ça sera Sam du coup, le nouveau Captain America. C'est ça. Donc on attend de voir ça. Bon, par contre, oui, on n'a pas vu Steve Rogers sur la lune. On n'a pas eu cette confirmation. Je suis sûr qu'il y est. Parce qu'ils insistent trop là-dessus. Mais il y a ça. Et puis en plus, je le fais que j'entends qu'ils ont quand même un truc de côté pour Steve Rogers. Oui, de toute façon, je ne doute pas qu'à un moment donné, il va refaire une apparition parce qu'il n'est pas... Sinon, tu le tues. Si tu veux vraiment rien faire, tu le tues. Alors le fait qu'il soit toujours en vie, mais qu'on ne sache pas où il est, en fait, il s'évanouit dans la nature. Tu te dis, ok, bon, d'accord, mais c'est Steve Rogers, le mec. Ce n'est pas n'importe quel papy. Donc on veut savoir où il est. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Il fait quoi ? C'est quoi ? Parce qu'il y a forcément des gens qui vont vouloir rentrer en contact avec lui, ne serait-ce que pour son savoir, pour son expérience. Parce qu'évidemment qu'il ne va plus aller sur le terrain, mais qu'au moins il puisse, je ne sais pas, avoir une place de choix dans le shield, dans quelque chose comme ça, tu vois. Le shield ou autre chose, une autre organisation, en tout cas, qui peut être bien fêtrice pour le monde, tu vois. Mais avoir parmi les têtes pensantes Steve Rogers, le vieux Steve Rogers, c'est un gros point positif, c'est bien. A voir ce qu'ils vont faire avec le personnel. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec le personnel. Voilà, donc c'est ça. Donc ouais, non, 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 vraiment très, très bon dernier épisode. Très bon dernier épisode. Et puis, la série en elle-même, voilà. Qu'est-ce qu'on m'en a pensé ? Ah bah j'ai adoré la série. Il n'y a pas un épisode que je n'ai pas apprécié. C'était bien. Je la place au-dessus de WandaVision, mais c'est différent. C'est très différent. C'est différent, ça met beaucoup longtemps à se lancer. Ce qui est un point positif aussi. Encore une fois, les Marvel Studios changent de genre, de vitesse. Si WandaVision, ça ressemblait à la fac avec Winter Soldier, ça aurait été compliqué. Je me serais dit, vous êtes cons ou quoi les mecs ? Les deux, ils n'ont rien à voir. Pourquoi ? C'est identique. Mais non, j'ai beaucoup apprécié cette série. Ça ne perd pas de temps. Ça va direct à l'essentiel, en fait. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup plus gravité autour de cette série que WandaVision où il faut le temps de se lancer dans le délire. Il faut vraiment le temps de se lancer dans le délire. Laissez passer trois, quatre épisodes. Ça ne propose pas du tout la même logique, pas du tout les mêmes. Justement, il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis beaucoup plus là-dedans. J'ai adoré la trilogie Captain America. Moi, clairement, j'aime beaucoup WandaVision. J'ai beaucoup aimé WandaVision, mais je préfère cette série-là, bien sûr. Ça rassure du déjà exploité. C'est la suite des films Captain America. Et ça s'inscrit parfaitement dans la lignée Captain America. Bien sûr, mais ils réutilisent tous les trucs qu'on a vus dans les trois films. Si t'es un fan des trois films, alors là, t'es conquis. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui disaient, N.C.K., t'avais raison. T'avais raison. En effet, il y a moins d'humour dans cette série-là. Il y a un côté plus sérieux comme dans les films Captain America. C'était logique. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Je suis content. Je suis vraiment content. Vraiment. Là, je suis plus que satisfait. Puis Azaya Bradley, au fait. Oui, oui. On a reçu tous ses honneurs. Le respect qu'on lui doit. Ça m'a milité. Il a eu raison. En tant que nouveau Captain America, il a dit, il a dit, bon, les gars, Azaya Bradley. J'ai un scoop pour vous. En mode tiré, oui. J'ai un scoop pour vous. Alors là, en plus, je pense que, parce que, il y a un truc qu'on disait quand même, c'est qu'il ne voulait pas être exposé, Azaya Bradley. Mais le fait d'avoir fait ça, maintenant, il va l'être, forcément. Ouais. Alors, comment il peut gérer ça ? C'est parce qu'il y a peut-être des journalistes qui vont vouloir l'interviewer, ce genre de truc, forcément. Il y avait un Black Captain America. On ne savait pas qu'il existait. Forcément, là, il est là. Après, il faut voir aussi ce qui est marqué sur la stèle, aussi. Si on est rentré dans les détails, les détails. Justement, le fait de dire tout ça, justement, je pense que Cap, il doit se dire, ouais, mais essayez de, ça serait bien de ne pas trop l'exposer, histoire qu'on n'aille pas trop le faire chier non plus. Peut-être, oui. Il faut voir ce qui est marqué sur la stèle. Peut-être qu'on l'a juste présenté comme un soldat exemplaire. Ouais, un soldat exemplaire qui a participé à, je ne sais pas comment expliquer le truc, mais en jouant un gros dans la mythologie Captain America. Pour autant dire qu'il a eu le sérum, on l'a enfermé pendant 30 ans. Peut-être dire que, voilà, il a été injustement puni pour des trucs, mais sans dire noir sur blanc que le sérum qui a permis de créer les autres, là, ça vient lui. Racontez toute l'histoire au point où, du coup, on le verrait comme une victime et que plein de gens voudraient forcément avoir son point de vue et qu'on vient de le faire chier. Certains autres vont aller le chercher pour dire, tiens, c'est toi qui as encore des parcelles de sérum en toi ? On va aller les chercher. C'est vrai. Ce serait-ce que Zemo, c'est une cible. Ce serait-ce que Zemo. Je pense qu'il ne viendrait pas le faire chier. Non, Zemo, il n'est pas au courant. Non, ils ne vont jamais parler de lui avant. De toute façon, Zemo, même là, il sera au courant et tu crois qu'il va aller chercher ? Non, je pense pas. Vieux comme il est, il a déjà assez souffert, il ne va pas le faire chier. Non, 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 parce qu'il chercherait à se documenter, savoir c'est quoi le délit. En apprenant l'histoire du gars, il dirait bon. Oui, voilà, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est le mec qu'on est enfermé pendant 30 ans, il va aller le tuer pour ça. Non, mais de toute façon, t'as sûrement raison. À mon avis, ils ne sont pas tout racontés. Ils l'ont juste présenté comme un soldat exemplaire. Juste au moins le fait de valider son nom, de le mettre dans l'histoire, de ressortir son nom. Dire qu'il a souffert pour son pays. Après, le reste, on ne peut omettre. Ça ne sert à rien de dire. Oui, surtout pour sa volonté à lui, parce qu'il ne fassoulait pas. Il ne fassoulait pas de ça. C'est tout ça. Au moins qu'on le respecte en tant que soldat. Puis pour le coup, le gouvernement américain, du coup, n'a rien à dire. Tu sais, parce que mettre tout en avant, tout sortir, c'est vraiment sortir les dossiers sans. Oui, parce que voilà. Est-ce qu'ils auraient accepté ? Les scandales qui vont se manger au cul. T'as un nouveau Captain America noir, et là, t'as un dossier où t'as un ancien Captain America, un mec avec un calcérum. On n'a pas voulu en faire un Captain America. On l'a enfermé pendant 30 ans, on l'a torturé. Ouais, on va remettre ça. Ça a été un bon soldat. Exemplaire. Il a souffert pour sa patrie. Voilà, ça s'arrête là. Donc au moins, ils ont accepté ça, déjà. Tu vois, évidemment, parce que Captain America l'a demandé. Puis je suis sûr, elle a dû faire des menaces. En mode, bon, si vous n'acceptez pas, je vais réveiller 2-3 autres trucs aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de dire son nom aussi. Il y a d'autres gens sur lesquels on a expérimenté, et qu'on a envoyé, qu'on a envoyé, qu'on a torturé, et puis envoyé en tant que chair à canon. On peut très bien révéler ce genre de truc. Mais c'est pas un autre gouvernement qui a fait ça, c'est l'autre. Ah non, je suis vraiment satisfait là. Non, moi c'est bien. Je suis satisfait. C'est parfait. Là, j'ai eu ma dose de super-héroïsme. Sam en Captain America a trop de flots, avec les ailes et tout, c'est excellent. Isaiah Brandé a eu une fin touchante qui m'a touché. Qui m'a touché. Il était à Doda de lâcher une petite. Voilà, qui m'a touché. Tu vois, j'ai senti l'eau qui montait. J'ai senti les yeux humides, c'est pour ça que je suis un peu détourné. Tu vois, même le petit-fils qui regardait derrière, tout va, content pour son grand-père, forcément. Ah, j'ai dit, ok. Puis je suis même content pour John Walker, quoi. Oui, mais en fait, je suis plus content par le fait qu'il est en bon terme avec les deux autres, en fait. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment que c'était une embrouille de gamois, en tout cas, c'est juste que personne le voulait en Captain America. Ouais, c'est ça, mais c'était tout une guerre d'égo. Bon, ce n'est pas que ça aussi. C'est aussi qu'il n'était pas fait pour le rôle. Il n'était pas fait pour le rôle, mais il y a eu un peu une discussion, et puis voilà. Sinon, ça aurait pu se régler autrement, le machin. On aurait pu éviter la mort de Lamarre, tout ça. Les deux autres, ils étaient un peu cons. Honnêtement, honnêtement, oui ! Honnêtement, oui, c'est parti aussi loin par leur faute. Il y a eu de la coopération dès le départ. C'était personnel. Voilà. C'était vraiment... On ne veut pas que tu aies le bouclier du Blanc. C'est ça. Mais sinon, on n'a rien comme pas. Voilà. C'est vrai qu'il l'a enchaîné dans sa descente. Et finalement, tu les vois, ils peuvent coopérer et puis ils peuvent faire du bon travail ensemble. Maintenant que Sam est le Captain America. Oui, maintenant que le bouclier est dans trop de bonnes mains. Entre les mains que Steve va valider. C'est ça. D'ailleurs, à un moment, ils vont lui faire comme bouclier à lui. On a bien vu son truc dégueulasse. Il n'a pas tenu 10 minutes. Oui. Bon, je... Du coup, si vraiment c'est le shield et tout, Val devrait bien réussir à mettre de la main sur du Vibranium quand même. Ou de la Damantium. Je sais ce que j'allais dire. C'est peut-être temps d'introduire le bordel. Mais bon, la Damantium, ça ne va peut-être pas rebondir comme le Vibranium quoi. Non. Donc, ça ne serait peut-être pas terrible. Il faudra remettre la main sur du Vibranium. Il faut demander au Wakande. Pour les gars. Demandez. Pour l'USA Gentle. Ça se trouve que le shield est dans du Vibranium en stock. Je ne sais pas. Peut-être. Ça m'étonnerait qu'ils n'en aient pas du tout. S'ils l'ont eu, je ne sais pas par quels moyens. Ça doit être par des moyens détournés. Parce que de base, s'ils l'ont eu pour le roi bouclier, c'était par des moyens détournés aussi. C'était du vol. Ils l'ont jamais eu de façon nette. Ils ont jamais demandé l'autorisation. Par contre, s'il a un bouclier, je veux vraiment que les couleurs soient inversées. Pour le bouclier. Bien sûr. Comme le bouclier des comics. C'est-à-dire que les bords soient bleus. Ou noir. Vu qu'il a un costume noir. Ou noir, plutôt noir même. T'as raison. En tout cas, très bon épisode. Je suis satisfait. Très bonne série. On attend Captain America 4. Et on attend Loki. Oui, maintenant on attend Loki. Prochaine série. Loki, tu as intérêt de nous en mettre plein la vue comme les deux précédents. Tu as intérêt de nous faire kiffer, nous déçois pas. Allez, tchuss ! ... ... ... ... ...